Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos assez spéciales étant donné que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai été choisie pour être une lectrice Charleston 2018 et du coup je vais faire ce genre de vidéos tous les mois en 2018. Du coup nous allons parler des parutions Charleston du mois alors là pour le coup je vais vous poster cette vidéo en février et nous allons parler des parutions de janvier parce que j'ai juste pas eu l'idée de faire cette vidéo avant. C'est tout. Du coup il se peut qu'on soit un petit peu décalé parce qu'en fait je vais attendre de recevoir les livres en papier pour pouvoir vous les présenter en vidéo. En janvier nous avons eu la merveilleuse parution de Le lila ne refleurit qu'après un univers rigoureux de Martha Wall Kelly donc aux éditions Charleston. C'est un livre que j'avais adoré découvrir. Du coup comme je suis lectrice Charleston j'ai déjà lu ce livre il y a quelques mois et je peux vous assurer que je n'ai pas mis longtemps à me faire cette énorme bricasse. Ce roman se déroule durant la seconde guerre mondiale et nous allons suivre trois femmes emblématiques dont deux qui ont vraiment existé c'est à dire que nous allons suivre Caroline Ferridé qui va être amenée à aider beaucoup de gens dans cette guerre que ce soit les ressortissants polonais qui étaient emprisonnés dans des camps ou tout simplement elle va déjà envoyer beaucoup de choses en France pour aider les gens. Bref Caroline Ferridé est déjà un emblème de cette seconde guerre mondiale. Et puis on va aussi suivre Erta Oberhauser alors j'espère que je le dis bien parce que j'ai pas fait allemand en seconde langue mais en tout cas Erta elle c'est un personnage aussi emblématique mais dans l'autre sens elle évidemment elle va être nazie et je peux vous assurer que quand on la suit on tremble un petit peu. Et puis ensuite la troisième jeune femme que l'on va suivre c'est une polonaise qui va être emmenée dans un camp après l'invasion de son village et voilà cette polonaise n'a pas réellement existé au niveau de son nom mais elle représente beaucoup de polonaises dans ce cas là. Et du coup c'est sûrement ce qui m'a fait beaucoup aimer ce livre parce qu'il tremble de faits réels il est débordant de réalité alors oui il est assez dur à lire parfois parce que bah on sait que ça a existé en fait alors bien sûr c'est un roman donc il y a un petit peu de fiction dans tout ça mais n'empêche que c'est basé sur des faits réels et c'est sûrement ce qui fait toute la différence. Je dois dire que j'ai été vraiment surprise à la lecture de ce livre parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Ouf il est un petit peu lourd là. En effet je me suis aperçue que j'étais tombée dans un livre avec trois personnalités très complexes et très intéressantes. J'ai été surprise de bout en bout je pensais pas vraiment qu'on irait jusqu'au bout de certaines choses et pourtant j'ai trouvé ça génial. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est surtout le fait qu'il y ait eu de nombreuses recherches. En effet on voit bien que Martha Hall Kelly connaît son sujet et qu'elle a lu énormément de choses avant de l'écrire. D'ailleurs c'est bien précisé ce livre a fait l'objet de nombreuses recherches mais aussi de nombreuses rencontres à travers le monde et ainsi il est juste débordant de réalité. Les trois personnages principaux nous embarquent dans une histoire absolument folle basée sur des faits réels qui nous horrifient pour le coup. Mais j'ai vraiment aimé l'histoire de ces trois femmes qui vivent l'horreur mais finissent tout de même par s'épanouir à nouveau comme le lila de Caroline Féridet. D'ailleurs il y a la maison de Caroline Féridet aux Etats-Unis qui est pleine de lila et que tout le monde va visiter. J'avoue que si j'ai l'occasion j'aimerais bien aller y faire un tour. Ensuite je vais vous parler de Fille de Bohème de Vanya Prates qui est sortie aussi en janvier aux éditions Charleston. Dans ce livre nous allons suivre Mélisandre appelée Melly qui va voir toute sa vie basculer en fait grâce à une soirée entre amis. Lors de cette soirée elle va rencontrer une dame qui fait de l'hypnose et qui va lui proposer d'être hypnotisée parce que Mélisandre semble très dubitative devant ses pratiques. Au début il ne va pas se passer grand chose et pourtant Mélisandre qui avait une vie bien rangée, bien posée bien comme il faut, va changer du tout au tout. La raison à cela ce sont les rêves qu'elle va faire la nuit. Elle va rêver d'une certaine Evelyne qui est bohémienne à la cour des miracles. J'ai vraiment adoré voir l'évolution de Mélisandre grâce au rêve d'Evelyne de cette jeune fille pleine de vie et d'envie aussi tout simplement qui change vraiment de Mélisandre. Mélisandre a une vie beaucoup trop posée et voilà elle fait tout comme il faut tout comme il se doit tout ce qu'on attend d'elle et elle va un petit peu se rebeller. J'ai été totalement happée par ce récit et d'ailleurs j'ai vraiment adoré les chapitres que l'on pouvait passer à la cour des miracles au XVIIe siècle. Ce livre a été vraiment addictif pour moi il a lié romance, suspense, enquête bref il y a un petit peu de tout dans ce livre qui pourrait vous plaire. Ce que j'ai vraiment adoré c'est l'impact que les songes d'Evelyne ont eu sur Mélisandre. Vraiment cette vie autre qui influe sur sa propre vie ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu. Il y a une sorte de notion de développement personnel finalement dans ce livre et ça m'a vraiment vraiment beaucoup intéressée. En conclusion je dirais que si vous êtes intéressés par les courses folles dans la cour des miracles de Paris au XVIIe siècle vous devez absolument lire ce livre. Vous allez voir à quel point les songes peuvent changer une vie. Enfin je vais vous parler de La dernière traversée de Caroline Pignat sortie en janvier des éditions Charleston. Cette fois-ci l'histoire se déroule en 1914 et nous allons suivre Ellie qui a été un petit peu rejetée de sa famille et qui va embarquer sur L'Empress of Ireland. Sur ce bateau elle va rencontrer Jim Jim qui est un ouvrier en fait dans les Fournaises et bon alors je vous avoue qu'il y a eu un petit air de Titanic là-dedans mais évidemment la dernière traversée ça veut bien dire que L'Empress of Ireland va couler. Et du coup on va surtout suivre Ellie après cette catastrophe et découvrir ce naufrage via les récits d'après en fait via ses souvenirs et via tout ce qu'elle va pouvoir lire. Ellie était totalement amoureuse de Jim et Jim malheureusement après le naufrage est porté disparu. On ne retrouve pas son corps on ne sait pas où il est. Et l'histoire va vraiment commencer au moment où Ellie va rencontrer ce journaliste qui a retrouvé le journal intime de Jim et qui lui propose de raconter son histoire contre des pages de ce journal intime. Je dois avouer que j'avais vraiment bien aimé ce livre je me suis laissée totalement embarquée par ce récit. Hélène que l'on surnomme Ellie est une femme forte et déterminée et je trouve qu'elle va aussi un peu balayer les codes de la société dans laquelle elle vit. On est vraiment avec Ellie tout au long du récit mais ça ne nous empêche absolument pas de nous attacher aux personnages secondaires qui sont très bien décrits. Du côté psychologique ça m'a évidemment beaucoup intéressée parce qu'on va retrouver Ellie alors qu'elle est vraiment frappée par le syndrome du survivant et du coup ce côté là était vraiment attirant pour moi. Encore une fois tout comme pour Martha Hall Kelly on voit vraiment l'étendue du travail de recherche pour Caroline Pignat parce que voilà évidemment ce livre se base sur des faits réels L'Umpress of Ireland a vraiment coulé et il a fallu qu'elle recherche justement tout ce qui a pu se passer pour baser son récit dessus. En conclusion je dirais que j'ai beaucoup aimé ce livre qu'il était bien rythmé qu'il était surprenant et que je vous le conseille absolument. C'est maintenant terminé pour cette vidéo concernant mes avis sur les parutions Charleston de janvier. Sachez que c'était vraiment trois très bonnes lectures pour moi. J'ai vraiment vraiment adoré lire ces livres l'an dernier. Et puis vu que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo alors déjà merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et puis surtout j'organise un petit concours. En effet j'ai reçu deux fois la dernière traversée de Caroline Pignat par les éditions Charleston et je les remercie vraiment de m'autoriser à faire ce concours parce que du coup je vais pouvoir vous faire gagner ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors pour participer c'est simple il y a très peu de conditions en fait parce qu'il faut juste habiter quelque part dans le monde étant donné que c'est un livre de poche ça ne me dérange pas de payer les frais de port jusqu'au Canada. Vraiment ça va aller. Et puis il faut dire en commentaire que vous participez au concours et surtout remplir le formulaire de participation tout en étant abonné à la chaîne bien sûr. Ce concours n'est réservé qu'aux abonnés de la chaîne là pour le coup je trouve ça logique mais en tout cas n'oubliez pas de remplir le formulaire de participation parce que sinon votre participation ne sera pas validée et vous ne pourrez pas être tiré au sort. Ce concours commence donc bien maintenant et il se termine le dimanche 25 février à minuit donc n'hésitez pas à participer si ce livre vous intéresse. Bien sûr si vous voulez en savoir davantage sur ces livres j'ai rédigé des chroniques qui sont bien plus détaillées que mes avis en général en vidéo que j'essaye de garder un petit peu concis donc n'hésitez pas à vous balader un peu sur le blog pour en savoir davantage. Cette vidéo est maintenant vraiment terminée n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu de l'amour parce que clairement ça fait toujours plaisir un petit commentaire surtout si vous participez au concours et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada